Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Energy Group ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici de nous abonner Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives qu'on appelle ici vulgairement analyses fondamentales. D'accord ? Donc, je rappelle toujours ici que l'analyse fondamentale ici, c'est l'analyse quantitative plus l'analyse qualitative. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Ok ? Donc, également, chaque mois, vous recevez deux notes d'analyse ici, notamment concernant les entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées. Et on fait également le suivi. Donc, on ne propose pas juste l'entreprise. D'accord ? On fait également le suivi. Donc, si je fais la note d'analyse sur Google, tant que la thèse d'investissement de départ est toujours d'actualité, on continue à suivre l'entreprise. Donc, on suit l'entreprise ici, généralement, deux fois par an. Donc, je lis légèrement les rapports financiers ici. Et s'il y a quelque chose d'intéressant, je vous en fais mention ici. Et voilà. Voilà. Donc, on ne vous laisse pas. Je ne propose pas juste l'entreprise. Après ça, on se dit « Ok, bye-bye ». Non. On fait le suivi. Et le but ici est de vous permettre de vous encourager à lire vous-même également les rapports financiers. Ok ? Donc, hormis ça également, quand je fais des analyses sectorielles, les analyses sectorielles que vous avez gratuitement dans le service Top Newsletter, donc si vous ne pouvez pas vous abonner au Top Premium, vous avez toujours la Top Newsletter qui est également gratuite ici où vous recevez des notes d'analyse sectorielle. Et dans les notes d'analyse sectorielle, généralement, d'accord, je mets généralement des entreprises, j'analyse également généralement des entreprises qui existent dans ce secteur-là. Donc, si on fait l'analyse, par exemple, du secteur des banques aux États-Unis ici, et je rappelle que tout ceci est axé Amérique du Nord pour une seule raison, parce que les entreprises, si je veux faire une analyse sectorielle, je ne vais pas aller faire une analyse sectorielle en Europe alors que je n'ai aucun intérêt à y investir. D'accord ? Je rappelle toujours que moi, je suis en Amérique du Nord, donc techniquement, je suis plus enclin à y investir. D'accord ? Parce que voilà, j'ai également un intéressement fiscal à ce niveau-là. Ok ? Donc, pour gagner en temps, étant un one-man-band, je préfère uniquement me concentrer sur des entreprises qui sont dans ma zone de confort. Ok ? Donc, ça n'exclut pas que dans le futur, peut-être qu'on va mettre des entreprises européennes. Ok ? Donc, ici, l'analyse sectorielle, si je fais l'analyse sectorielle ici du secteur automobile, dans le secteur automobile ici qu'on a fait d'ailleurs dernièrement, il y avait des entreprises ici qu'on avait mentionné, Ferrari, Mercedes, etc. Et voilà, si c'est disponible, je vous le mentionne. Et si vous faites la demande, je peux vous l'envoyer normalement. Ok ? Donc, ici, on vient, c'est... Bon, enfin, c'est Énergie, je ne connais pas cette compagnie-ci. Enfin, techniquement, le nom me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'est une compagnie ici qui est dans le secteur des médias, les radios, etc. Donc, quand je parle, quand j'entends secteur média, je veux savoir, média, vous faites quoi précisément ? Dans le groupe Énergie, fait quoi ? Est-ce que c'est radio ? Est-ce que c'est magazine ? Est-ce que c'est télévision ? Donc, indépendamment de tout ce qu'il veut... De toute façon, ça sera la publicité. On va se dire la VT. Tout ceci, c'est la publicité. Et quand on parle de publicité, on est en concurrence également avec les entités comme les Google, les Netflix, ce genre de choses-là. D'accord ? Donc, maintenant, je regarde ici, en termes de revenus, c'est une entreprise qui a à peu près des revenus assez stables. Ok ? Wow ! C'est... C'est pas... On ne dirait pas que c'est joli, joli à voir. C'est la stabilité. Voilà. On peut voir ici que le Covid est en passé par là, etc. Mais on a une certaine stabilité de revenus. Ok. En termes de marge brute, d'accord ? Donc, c'est une entreprise à peu près mature. Donc, en termes de marge brute ici, qu'est-ce qu'on a ? On a également une stabilité des marges brutes. C'est parfait. Est-ce qu'on a des EBITDA ici ? Est-ce qu'on a des net income ici qui sont à peu près stables ? Donc, on a ici des net income qui sont également à peu près stables. Est-ce qu'on a des free cash flow qui vont dans le même sens que les net income ici ? Alors, on regarde ça. On met sur le même graphique. Moi, c'est que plus ou moins, oui, ça va. Ok ? Donc, c'est correct. Donc, ok. Maintenant, en termes de net income, sachant qu'on a un revenu ici à peu près, voilà, c'est des revenus stables, on va le dire comme ça, d'accord ? On ne s'attend pas à voir des revenus plus élevés que ça, etc. On va plutôt rester à ces niveaux-ci, en tout cas par rapport à ce que je vois présentement ici aujourd'hui. Donc, pour me protéger en conséquence, ce que je vais faire ici en date d'aujourd'hui, au lieu de prendre les marges des bénéfices nets, etc., je vais prendre ici la moyenne des bénéfices nets sur une période de 10 ans. Sur une période de 10 ans, on a rapporté à peu près 23 millions. Sur une période de 5 ans, ici, on a rapporté à peu près 24 millions. Donc, en date d'aujourd'hui, on a peut-être quelque chose un peu plus élevé que la moyenne. Est-ce que c'est durable ? Point d'interrogation. Mais quand on regarde ici annuellement, d'accord ? Annuellement ici, et je mets ici en histogramme, vous voyez que si on prend sur les 20 dernières années, on aura tendance à dire 32 millions. Non, mais attention, ça prend en considération cette grosse variation-ci. Sur les 10 dernières années, on a plutôt quelque chose qui se rapproche aux alentours de 21 millions, 21, 22 millions par là. Donc, je mettrais 22 millions, d'accord ? Maintenant, en termes de PER ici, Price to Earning ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, le Price to Earning ici, qu'est-ce qu'on obtient ? Donc ici, voilà, on met ça. C'est une entreprise ici qui s'échange généralement à combien ? À 22 fois les bénéfices. Je ne paierai jamais 22 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. 26 fois les bénéfices, non, pas du tout. C'est fini ça. Non, pas du tout. 15 fois les bénéfices, c'est le maximum que je pourrais payer cette compagnie parce que je sais que c'est un secteur d'activité qui a des problèmes en date d'aujourd'hui. Il faut faire très attention, ok ? Ça peut être une entité assez, voilà, qui est correctement gérée ici. Est-ce qu'elle a de la dette ici ? On a une dette nette ou il y a du cash net ? On a du cash net ici, donc c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Donc ici, nous avons une entreprise ici qui peut générer à peu près en termes de net income. Ici, on avait dit aux alentours de, voilà, sur les 10 dernières années ici, on avait dit aux alentours de 22 millions d'euros. 22 millions d'euros ici multipliés par 15 fois les bénéfices, d'accord ? Plus le cash net aux alentours de 269 millions d'euros, divisé par le nombre d'actions. On a un nombre d'actions ici à combien ? On a un nombre d'actions ici. Est-ce qu'on rachète nos actions ici ? Oui, généralement, c'est une entreprise qui rachète ses actions. On a à peu près 77.36. Donc, on divise ici par 77.36. Nous avons ici une valorisation aux alentours de 7.74 euros. On se dirait ici que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, je mettrai ça ici. Donc, si par rapport à, on va mettre ici, x15 égale aux alentours de 7.74. Factors, correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, est-ce que l'entreprise a les moyens de payer le dividende actuel ? C'est simple. Je prends le 22 millions ici, d'accord ? Qui est la moyenne. Tu l'as dit des dernières années. divisé ici par 507.5. Donc, la capitalisation boursière actuelle. Ça donne ici au total 4.33%. D'accord ? Donc, ce qui veut dire, c'est que cette entreprise ici, par rapport au dividende Yield ici, elle a la possibilité de payer ce dividende-là. Et encore, elle a du cash présentement. Quand on prend à peu près 3.20% ici, c'est à peu près aux alentours d'une quinzaine. 15 à 16 millions par là. Donc, techniquement, on a près de 260 millions ici en cash. Donc, ça dit qu'on peut payer le dividende ici au moins pendant 10 ans. Le même niveau de dividende pendant 10 ans. Ok ? Ce qui est intéressant ici, c'est surtout le cash qu'elle a présentement dans les comptes. Donc, techniquement, le prix que vous payez en date d'aujourd'hui, vous avez, disons, 269 divisé par, on a combien d'actions ? 77. Donc, vous avez à peu près 3.49$ ici sur ce prix et en cash. D'accord ? On a à peu près 3.49$ en cash dans ce prix, dans le prix actuel. Mais il faut faire attention. Je pense que c'est déjà en prix en considération dans la capillation boursière parce que si on a juste le 22 millions ici, 22 millions en moyenne qui est le net income qu'on rapporte généralement ici, visé par le nombre d'actions. Donc, on sera normalement, s'il n'y avait pas de cash, on sera à 4.28$ ici. Ok ? Donc, 4.28€. Donc, on va se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci est correctement évaluée. D'accord ? Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cash ? Est-ce qu'ils vont racheter des actions ? Est-ce qu'ils vont faire des acquisitions ? Est-ce qu'on va continuer à verser la dette ici ? Dans tous les cas de figure, la dette est safe. Est-ce que c'est une entreprise ? Voilà. Pour moi, c'est une entreprise assez correctement gérée ici. D'accord ? So, maintenant, en termes de croissance future, etc., il faudrait aller regarder la stratégie du management ici. Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Si vous voulez aller plus loin, rejoignez-nous dans le service Top Premium ainsi que dans la Top News Editor. Le lien est dans la description ainsi que sur le premier commenté épinglé sous cette vidéo-ci. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.